Bonjour Hassan. Oui, bonjour Juan. Bienvenue Hassan. Vous, vous avez des questions sur Kylian Mbappé ? Bien sûr, Juan. J'ai suivi le match sur les ondes RFI et je suis face de Kylian Mbappé. Selon moi, Juan, Mbappé n'a pas joué de façon collective durant cet euro. Je pensais qu'il est sous pression de marquer des durs. C'est ça qu'il a empêché de donner des passes décisives pour permettre aux autres de marquer. Juan, ma question est de, est-ce que Kylian Mbappé a du mal à trouver sa place dans le jeu à côté de Karim Benzaman ? C'est une bonne question que vous posez, mais j'ai comme l'impression Hassan que vous avez la dent dure. On ne va pas non plus faire porter à Kylian Mbappé la responsabilité de l'échec des Bleus. On en parle avec Olivier Pront. Bonjour Olivier. Bonjour Juan, bonjour à tous. Du service des sports de RFI, vous êtes de retour de Bucarest. Un grand merci Olivier de nous avoir fait vivre ce France-Suisse qui restera longtemps dans les annales de l'histoire du football français. Vous étiez aux côtés d'Antoine Grenier. Kylian Mbappé, certes, il a déçu, il a raté le pénalty, certes, il n'a pas marqué le moindre but pendant le tournoi. Mais peut-on dire qu'il a eu du mal à trouver sa place aux côtés notamment de Karim Benzaman ? Non, on ne peut pas franchement dire ça. Oui, on ne peut que constater, et il est suffisamment intelligent Kylian Mbappé pour faire ce constat lui-même. Il est passé à côté de son euro. Il l'a raté dans les grandes largeurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on lui tombe dessus parce qu'il a tendance ces derniers temps, comme on dit chez nous, à la ramener, à exprimer ses envies, à placer la barre assez haute. Alors forcément, quand on passe à côté d'un tournoi comme celui-là, qui fait partie de ses objectifs pour l'avenir également, eh bien, il faut en assumer des conséquences et on lui tombe dessus. Pour autant, voilà, il ne s'est pas malentendu. Il a peut-être au contraire trop cherché à s'entendre avec Karim Benzaman. Trop cherché, c'est-à-dire trop cherché Karim Benzaman sur le terrain de manière systématique, en en oubliant peut-être qu'il y avait d'autres solutions. Et c'est là aussi son échec, quelque part. Non, non, ils se sont bien entendus. A priori, ça pourrait coller. D'ailleurs, on pourrait peut-être un jour voir cette association en club du côté du Réal, peut-être même dans les semaines qui viennent. Mais le problème, c'est que Karim Benzaman est peut-être arrivé un petit peu tard et qu'il a fallu l'intégrer dans le jeu en quelques matchs. Et là aussi, ça, c'est peut-être aussi un problème. Il aurait peut-être dû rejoindre les Bleus dès le mois de mars, lors des premiers préparatifs pour cet Euro 2021. Vous restez en ligne, évidemment, Olivier Pron. Hassan, encore une dernière question à vous poser. Oui, beaucoup de critiques affirment que Kylian Mbappé est arrogant. Est-ce que l'équipe et Sonzo ont souffert par accès de confiance ? Alors, arrogant, je ne sais pas, Olivier Pron. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbappé a confiance en lui. Oui, il a une grande confiance en lui. Il a 22 ans, il est champion du monde. Il a été sacré au moment du titre mondial meilleur espoir de la FIFA, les plus grands clubs le courtise. Son talent est indiscutable. Simplement, voilà, rater un Euro fait partie de l'apprentissage. Tout ne peut pas être. Je ne sais plus quel joueur disait hier, un joueur italien, un ancien, disait « Mais vous savez, dans ce sport, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Il faut simplement apprendre à perdre et savoir reconnaître et profiter des moments où l'on gagne. » Avec Kylian Mbappé, ça fait partie de son apprentissage. Il a 22 ans. Oui, il y a eu un peu de suffisance et d'arrogance. Il n'est pas le seul. Je pense que la suffisance, on peut la trouver chez beaucoup de Bleus dans le jeu. Insuffisant dans l'état d'esprit, insuffisant dans le jeu. Ça, c'est vu lundi. Après, il y a des tas de raisons qui expliquent cet échec retentissant des champions du monde à l'Euro. Alors justement, on va essayer de comprendre, de décrypter l'échec des Bleus. Hassan, bonne journée. Merci de nous avoir appelé. Bonjour Adama. Bonjour Juan Gomes. Bonjour à tous les militaires et les militaires de la radio France Internationale. Au Burkina Faso, on vous écoute. Voilà. Donc Juan Gomes, cette équipe de la France, qui était l'une des plus grandes favoris de cette compétition européenne, a été éliminée de façon inattendue par la Suisse. Alors selon moi, comment il devait être titulaire ? Et du coup, j'ai des questions à vous poser. Oui. J'ai déjà... J'ai déjà... J'ai déjà fait des mauvais choix dans la sélection des titulaires. Alors, première question. Réponse d'Olivier Pront, Kinsley Coman. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas titulaire. Face aux Suisses, il est entré en seconde période, il me semble. Oui, alors pourquoi lui ? Pourquoi Kinsley Coman ? Je constate au passage qu'on dit souvent en France qu'il y a 66 millions de sélectionneurs. Je constate qu'avec les auditeurs des RFI, on pourrait peut-être en avoir des centaines. Chacun, bien sûr, une fois le match passé, a sa solution. L'erreur, elle ne vient pas de la non-titularisation de Kinsley Coman. L'erreur, elle vient des errements sur cette compétition, des errements tactiques de Didier Deschamps. Et la principale, il l'assume d'ailleurs, c'est d'avoir voulu tester pour la première fois en match de compétition. Ça avait déjà été testé, cette formule à trois défenseurs, ce 3-4-3 tactique. Il avait été testé face à l'Albanie dans les matchs amicaux. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de pression. Il a voulu, il a pensé que c'était une bonne idée face au Suisse, compte tenu des 2-3 petites blessures qu'il y avait. Eh bien, que c'était une bonne idée de mettre Kimpembe, Varane et Clément Langlais ensemble. Le problème, c'est que Clément Langlais n'avait pas joué depuis le mois de mars. Il n'avait pas joué une minute dans 7 euros. Il était à court de compétition et ça s'est vu très vite, bien trop vite. Et voilà, ce système était mal réglé, mal rodé. Il en a changé dès la 40e minute. Il a fait rentrer à la mi-temps Kinsley Coman. Bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là encore, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. On n'était pas habitué à ça avec Didier Deschamps qui, sur ce tournoi, effectivement, a eu du mal à trouver la bonne ligne tactique. Effectivement, c'est vrai qu'à chaque match, sa stratégie, son schéma de jeu était différent. Les joueurs étaient un peu perdus et nous, spectateurs, également. Adama, une autre question ? Et alors, ma seconde et dernière question. Didier Deschamps a décidé de changer le système défensif. Du coup, est-ce qu'on peut dire que cela lui a coûté l'euro ? Cela lui a coûté l'euro. En tout cas, ça lui a coûté la première mi-temps. Olivier Prond. Oui, ça lui a coûté l'euro. C'est clairement une erreur tactique importante. La première mi-temps était totalement indigne de champion du monde. De toute façon, sur ce match-là, on l'a tous vu, il y a eu 20 minutes. 20 minutes qui nous ont retourné la tête à tous. On s'est dit, finalement, ils vont s'en sortir de ce pénalty arrêté par Hugo Lloris qui aurait pu permettre aux Suisses de mener 2-0 et l'affaire aurait sans doute été pliée. Ensuite, on sait ce qui est arrivé. Le doublé de Benzema. Le but extraordinaire de Paul Pogba. La France menait 3-1. Elle s'est un peu endormie, un peu de suffisance, un peu de fatigue aussi. Beaucoup parlent depuis hier. Ah, le groupe de la mort, le groupe de la mort, il n'existe plus. Mais s'il n'existe plus, ce groupe de la mort, avec le Portugal, la Hongrie et l'Allemagne et la France, c'est peut-être qu'il a fallu tellement batailler pour en sortir, sans un match où on a pu faire tourner l'effectif pour aussi souder le groupe et tout ça. Il a fallu à chaque fois aller chercher des points. Après 3 matchs, compte tenu d'une saison un peu longue et de la chaleur, eh bien ces 3 équipes-là, elles étaient fatiguées, elles ont toutes disparu. Jamel, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Bienvenue, nous vous écoutons. Alors, vous parliez de Deschamps, il y a un instant. En fait, est-ce que Deschamps risque de perdre son poste d'entraîneur ? Et si oui, qui pourrait vous le remplacer ? Didier Deschamps est-il menacé, Olivier Pront ? A priori, pas. Contrairement à ce qu'on pensait tous après le match dans les tribunes, la tribune média, la tribune de presse. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne démissionnera pas, a priori. Il l'a dit, il l'a dit qu'il assumait. Mais il affirme aussi avoir toujours la confiance de son groupe. On sait qu'il y a eu des petites bisbilles. Bon, ça, c'est bien logique. Dans la victoire, ça, ce serait résolu. Dans la défaite, ça éclate. On a entendu parler aussi de grosses bisbilles dans les tribunes. Il faut que ça reste en dehors. Didier Deschamps ne démissionnera pas, a priori. Et Noël Legret ne le virera pas, en tout cas ne l'écartera pas, parce que ça coûterait sans doute de l'argent. Les deux hommes, on le sait, s'entendent plutôt bien, très bien. La Coupe du Monde, elle est dans 16 mois, du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, c'est-à-dire très très vite. Il y a aussi la finale à 4 de Ligue des Nations. Et puis, quant à savoir qui pourrait le remplacer, on le sait tous. On l'espère tous quelque part, un jour ou l'autre. On sait que ça arrivera. Il s'appelle ZZ. Vous savez, Zizou, Zinedine, Zidane, il est prêt, mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite quand même. Il est prêt. En tout cas, il est libre, Zizou. Ah oui, il est libre, c'est pour ça que je vous dis. Il est prêt, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça pourrait se passer là, mais est-ce que lui, Zinedine, Zidane, il a envie de prendre cette équipe là, maintenant, à 15 mois de la Coupe du Monde ? C'est une question qu'il faudrait lui poser. Je ne suis pas bien sûr qu'on arriverait à le joindre là tout de suite.